Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marie-Anne Abel-Quillon. J'ai été directrice de l'innovation et de la transformation, donc j'ai été contente de voir que c'est les deux enjeux de demain, de ENGIE, les business units qui s'occupent de la vente d'énergie et de services aux collectivités et aux entreprises. Alors sur vos programmes, il y a marqué GDF-Suez, ce n'est pas une erreur, c'est que depuis le 24 avril, GDF-Suez s'appelle ENGIE. Je suis devenue directrice de l'innovation dans un contexte très particulier, un contexte où GDF-Suez, le marché était ouvert, donc on était challengé sur nos paires de marché. Tous nos clients, avec la crise, cherchaient des moyens pour faire des économies. Il y avait une nouvelle réglementation thermique qui arrivait et il y avait cette fameuse transition énergétique qui avait commencé à émerger. Et donc, j'ai rencontré, grâce à Marc GDF, Véronique Hylène. Et comme il était impératif pour nous d'innover, on a testé cette méthode de design thinking. Et Véronique m'a demandé de vous faire un témoignage aujourd'hui de pourquoi et comment intégrer l'expérience utilisateur à l'échelle d'un bâtiment. En fait, la vraie démarche que j'ai eue, ça a été pourquoi pas. Donc je vais vous faire partager ce pourquoi pas et ce que j'en ai fait au final. La première chose que Véronique m'a dit, donc j'ai suivi le processus complet avec elle et avec le programme ME310. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est c'est quoi votre problématique ? Donc on a trouvé une problématique très opérationnelle pour nous, qui était de concevoir le système d'efficacité énergétique de demain. Et puis elle nous a dit, bon, maintenant que vous avez trouvé une problématique, il faut trouver à qui faire votre cadeau. Et donc, à qui faire votre cadeau ? Nous, on a, on peut aller chercher des volontaires dans l'entreprise et on a ciblé un marché qui était important pour nous. C'est le marché du tertiaire privé. Et ce marché du tertiaire privé, en fait, c'est très concret. C'est la ville, il se trouve dans la ville de demain. Aujourd'hui, il y a 1,4 million de bâtiments privés. 600 millions de mètres carrés, dont 50% sont chauffés. Et en termes de vente d'énergie et de services, ça représentait une part significative de notre chiffre d'affaires. Donc, innover pour eux, c'était intéressant. Mais quand on zoome sur cette ville et sur ces bâtiments tertiaires privés, on se rend compte, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient anciens, que ces bâtiments, en fait, à l'intérieur, autour de ces bâtiments, vit tout un écosystème. Et cet écosystème, c'est des propriétaires, c'est des bailleurs, ce sont des installateurs électriciens, chauffagistes, ce sont des facility managers, ce sont des bureaux d'études et des architectes, et ce sont des occupants, c'est-à-dire vous et moi aujourd'hui dans ce bâtiment. Et donc, cet écosystème qui est assez complexe, parce qu'eux-mêmes sont dans leurs propres écosystèmes, ça a été un des premiers enseignements, on a redécouvert notre client au travers de cette démarche, en se disant, notre client, ce n'est pas simplement la relation client-fournisseur qu'on connaît tous, un commercial, un client, qui achète un produit ou un service, mais c'est un client dans son environnement, avec ses problématiques et avec un écosystème derrière lui. Et donc, j'ai suivi à la lettre le processus avec Véronique, et je trouve que le premier niveau du design thinking, c'est comprendre la réalité. Nous, nous sommes une entreprise d'ingénieurs, je pense que c'est peut-être 90% de la population des 130 000 personnes de GEDES, de ENGIE, et comprendre cette réalité, c'est de faire du terrain. Et faire du terrain en B2B, ça veut dire organiser des rendez-vous. Et on a fait une centaine d'interviews avec tout cet écosystème. Et au lieu de vous parler de toutes les interviews, de ce qu'elles nous ont apporté, je voudrais partager avec vous, je voudrais vous emmener dans ces bâtiments et vous montrer ce que nous, on a vu. On est allé voir des chaufferies, donc on est parti à la cave. On est parti aussi voir ce qui se passe dans les étages. Donc on va considérer qu'ici, on est un peu à la cave. On est parti dans les étages et on a vu, alors que dans les bâtiments, vous avez des systèmes centralisés de chauffage, nous avons vu des personnes, comme vous et moi, très créatives, et installer des radiateurs d'appoint. Nous avons vu également d'autres personnes qui étaient gênées par la... C'est la réalité, ça vous rappelle sûrement quelque chose. D'autres personnes qui étaient gênées par la climatisation. Donc c'est simple, on met un carton, on n'a plus de climatisation. Il y a un petit défaut, c'est que le système est complètement intégré et qu'en faisant ça, le confort de la personne est bon, mais le confort du voisin, c'est une autre histoire. Et nous sommes allés aussi voir ce qui se passe dans les bâtiments qui sont très intéressants, puisque là, c'est un bureau dont la porte est en permanence ouverte, alors que le système d'éclairage est basé sur le mouvement des personnes à l'intérieur. Donc en gros, l'éclairage s'allume chaque fois que quelqu'un passe devant le bureau, même s'il n'y a personne à l'intérieur. Autant vous dire qu'en termes d'économie d'énergie, on a fait mieux. Donc nous, nous sommes allés sur un contexte réel. Vous voyez ce bâtiment, c'est le bâtiment d'un client. Il venait de faire l'objet d'une rénovation de plusieurs millions d'euros d'investissement, une rénovation lourde. Ce bâtiment, en fait, contient le nez plus ultra de tout ce qui se fait en matière de solutions d'efficacité énergétique. Vous avez des panneaux solaires. Vous avez des pompes à chaleur. Vous avez du double vitrage. Vous avez une isolation hyper épaisse. Vous avez un éclairage. On ne sait même pas où sont les boutons. Tout est automatique. Tout est pensé pour que ce bâtiment consomme le moins possible. environ 56 kWh par mètre carré, kWh par mètre carré. Et dans la réalité, un an après l'installation, la réinstallation des personnes dans ce bâtiment, force est de constater que le niveau de consommation n'était pas du tout au rendez-vous. Il était même entre deux et trois fois supérieur à ce qui avait été pensé initialement pour cette rénovation. En fait, ça nous a confrontés à une réalité. Et cette réalité, c'est que... Est-ce que les bilans théoriques suffisent aujourd'hui pour avoir une vraie réalité opérationnelle ? Et ça, au regard de l'expérience des utilisateurs. Et je voulais vous faire un petit clin d'œil. En fait, ce bâtiment, vous le connaissez, vous êtes passé devant tout à l'heure. Ce bâtiment, c'est le bâtiment de l'école des ponts, à côté. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment haute qualité environnementale. C'est-à-dire que là aussi, vous avez le nec plus ultra de la technologie pour avoir un bâtiment le plus éco-efficace possible. Et force est de constater, je l'ai constaté pendant plusieurs mois, que cette porte, qui est une porte arrière, est en permanence ouverte. Donc, que ce soit le matin, jour, été, hiver, fin de journée, cette porte est tout le temps ouverte, alors que les systèmes sont conçus pour être dans une enveloppe énergétique. Donc, on s'est vraiment posé la question, mais ces utilisateurs, ces comportements, il y avait sûrement quelque chose à travailler derrière. Et c'est aussi l'intérêt de ce design-ci. C'est pas celui-là. Et donc, nous sommes partis voir. Nous sommes partis voir des vrais gens. Nous sommes allés à la rencontre des techniciens, des bureaux d'études, des exploitants de sites. Là, vous avez le responsable du facility management et on leur a dit, mais attendez, votre bâtiment, il est extraordinaire. Mais pourquoi ? Pourquoi, selon vous, ils consomment autant ? Et donc, ils nous ont dit, en fait, on a une Rolls et à l'intérieur, vous avez des gens qui savent conduire des Twingo. Donc, les gens ne savent pas se comporter dans ce bâtiment et donc, c'est de la faute des comportements des utilisateurs du bâtiment. Alors, bien sûr, on s'est dit, on ne va pas écouter qu'un son de cloche. On est partis écouter, justement, ces fameux utilisateurs du bâtiment. Et je vous laisse découvrir ce qu'ils nous ont dit sur le système de chauffage et de climatisation. Et en gros, ils considèrent qu'ils avaient leur perception. C'était qu'ils ont mis la climat en hiver. On leur a demandé aussi, par rapport à leur éclairage, voilà ce qu'ils disent. En fait, le design thinking, ça vous permet de mettre le doigt, je vous le dirai aussi après, mais de mettre le doigt sur des réalités très simples, très simples et très opérationnelles. La réalité, c'est bien. La comprendre, c'est bien. Nous, notre objectif, c'était de trouver des solutions. Et donc, dans la force que moi, je vois aujourd'hui, après avoir testé plusieurs méthodes d'innovation, c'est le prototypage. C'est de passer de l'idée à la réalité et de la confronter immédiatement, le plus rapidement possible, pour savoir, aux gens, pour savoir si c'est viable ou c'est pas viable. Comme le disait l'intervenant précédent, c'est de, on ne va pas investir sur quelque chose qui ne sert à rien. Donc, autant le savoir vite. et fermer des portes, ouvrir des portes, les fermer si elles ne sont pas bonnes, et tester. Et je voudrais vous présenter, puisque des choses très concrètes. En fait, on a testé la notion de confort et de chauffage. Et on s'est rendu compte, c'est l'exemple d'en haut, on s'est rendu compte que, en fait, les gens, vous et moi, on était sensibles. Notre zone de perception de confort, de chauffage, c'était le coup, les mains. Bon, on a testé ça, on n'a pas trop su quoi en faire, on a fermé la porte. On a testé également tout ce qui était, on a compris que les gens avaient besoin, les utilisateurs dans un bâtiment avaient besoin d'avoir un contrôle. Nous, notre objectif, c'était de faire des économies. Et on s'est rendu compte qu'on a testé ce... Ça s'appelait le Icari. En fait, c'est un objet qui vibre dès lors que la lumière extérieure est supérieure, apporte un éclairage supérieur à la lumière apportée par les luminaires du bâtiment. Et donc, ça vibre, ça entraîne l'occupant du bâtiment à aller éteindre la lumière. Donc là, on a commencé à rentrer dans une autre dimension qui était comment on peut faire bouger les gens et les faire évoluer pour plus d'efficacité énergétique. Et puis, nous avons testé une solution. Une solution complète qui regroupait tous les acteurs de l'écosystème. Et donc, on a installé, c'est en haut à gauche, des capteurs. Et ces capteurs avaient des capteurs de confort. Alors, toutes les sociétés aujourd'hui, vous vendent des super capteurs avec plein de fonctionnalités qui font papa et maman. Nous, on a réduit les deux fonctionnalités essentielles du confort à la température et la mesure de l'hygrométrie. Ces capteurs sont installés dans chacun des bureaux. Ils sont reliés à une structure qui est visible quand on arrive dans le bâtiment et qui donne, donc vous avez une forêt de tiges lumineuses qui vous donne, dès que vous arrivez, un niveau d'information en temps réel du niveau de confort qui se trouve dans le bâtiment. Donc, c'est visuel. Tout de suite, les gens savent si ce bâtiment ou cet étage est confortable ou pas. Et puis, nous avons mis aussi en place, et donc, ces données sont redonnées en temps réel sur l'ordinateur des personnes, des occupants du bâtiment et du Facility Manager qui est de l'autre côté, souvent dans un autre bâtiment. On a également profité de l'occasion pour leur donner des informations sur des écogestes à adopter en entreprise. Et là, nous avons mesuré les résultats. Et ils ont été au-delà de nos espérances. Nous avons eu un taux de participation de 67% à l'implémentation de ce prototype en situation réelle. Nous avons eu une baisse du fait du comportement des occupants d'un degré de la température interne du bâtiment. Et ça, ce n'est pas parce qu'il faisait chaud dehors, parce que c'était l'hiver, il neigeait, mais parce que les occupants avaient pris conscience de ce qui se passait, ils ont agi sur leur environnement. Et puis, 20% des personnes qui ont participé des 67% de participants, nous ont dit avoir transposé les écogestes qu'ils avaient appris avec ce système à la maison. Donc là, nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension qui était qu'on avait notre propre écosystème et qu'on avait un impact aussi chez les personnes, chez elles. Et ça, ça a été une découverte assez intéressante. Je vous parlais d'impact. L'enjeu pour nous, ça a été de... L'enjeu, c'est d'avoir un impact sur les personnes, d'avoir un impact sur la société, d'avoir un impact pour développer notre chiffre d'affaires, parce que nous aussi, on est une société qui nous demande de faire, de produire du résultat. Et donc, ça nous a impacté de plus... toute cette démarche nous a impacté de plusieurs façons. Elle nous a impacté parce que tous ces prototypes nous ont inspiré une nouvelle solution qui a été lancée en novembre 2013 par ENGIE et qui s'appelle Défi et qui est le premier système d'éco-coaching des occupants d'un bâtiment basé sur le digital. Et donc ça, c'est la première fois et aujourd'hui, c'est quelque chose de... Enfin, c'est une offre qui existe et qui est réelle. Ça a un impact également sur notre façon de concevoir les services de demain. Une anecdote. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais... Véronique m'avait demandé de demander quelle était la problématique de concevoir le système d'efficacité énergétique de demain. En faisant ces centaines d'interviews, on s'est rendu compte que la problématique de notre client n'était pas celle-ci. C'était aidez-moi à garantir la valeur immobilière de mon bâtiment par la performance économique. Pas simple non plus. Et en fait, on a répondu à ces deux premières problématiques, la nôtre en tant que commercialisateur de solutions d'efficacité énergétique et celle du client, en répondant à la problématique des utilisateurs qui était la suivante. Aidez-moi à avoir du confort et donnez-moi le contrôle de ce confort. Et donc ça, ça a été un vrai changement de paradigme qu'on a expérimenté tout au long de cette démarche. C'est un peu une démarche de vie-ma-vie. C'est le vie-ma-vie d'utilisateur. Et nous aussi, nous avons changé notre chaîne de valeur. Nous ne sommes pas allés sur des solutions qui nous coûtent des millions, mais nous sommes allés directement sur la solution qui était acceptable par le marché avec une adhésion rapide. et nous avons été aussi, ça nous a ouvert des perspectives sur comment intégrer l'ensemble de la complexité de la ville et de l'écosystème et de se dire qu'on a un impact au-delà de notre périmètre. Et ça, c'est effectivement extrêmement important. En fait, je vous avais donné deux caractéristiques de marché. Je vous donne la dernière, la plus importante, c'est qu'en fait, on ne s'était jamais posé la question et on a découvert qu'effectivement, il y a 13 millions d'occupants dans ces bâtiments. 13 millions de personnes qui sont capables de faire changer toutes les technologies, tout ce que vous avez envie de construire pour eux. Et ces 13 millions d'occupants, aujourd'hui, ils sont prêts à être sollicités parce qu'on l'a vu, on l'a fait avec eux, on l'a fait avec tout notre écosystème, ils sont prêts à être sollicités pour relever les défis de la transition énergétique et surtout pour co-construire la ville de demain. Et ça, c'est exactement l'incarnation du nouveau nom de GDF Suez, ENGIE, qui en fait est la contraction d'énergie, pour faire simple, mais qui est aussi un prénom. Donc, aujourd'hui, ENGIE est là pour accompagner tous ses occupants et être focus sur l'expérience utilisateur. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire partager, visiter avec moi tous ces bâtiments et vous dire à quel point le design thinking a changé notre façon d'approcher un marché et nous a fait découvrir de nouvelles perspectives. Merci. Générique